Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Aujourd'hui je vous montre la suite de la vidéo du millepertuis, tout simplement le filtrage, la mise en bouteille et bien sûr l'utilisation de la fameuse huile de millepertuis, l'huile rouge. Après 5 semaines de macération, notre millepertuis a pris une belle teinte rouge cramoisie comme vous pouvez le voir. Donc tous nos principes actifs sont réunis dans notre huile et nous allons pouvoir la filtrer et ensuite la mettre en bouteille. Donc pour ce faire nous allons avoir besoin d'une bouteille en verre désinfectée à l'alcool et à l'eau bouillante. Deux flacons vides, de préférence teintés, donc là ce sont des flacons de 100 ml que je vais utiliser. Je vais également utiliser des flacons de pompe pour une question de plutôt pratique et même si je veux les offrir à des amis par exemple. De la vitamine E naturelle que vous pouvez trouver par exemple dans le magasin Aromazone. Alors ce n'est pas un placement de produit, c'est là où je le trouve en général. Donc la vitamine E va permettre de préserver votre mélange de l'oxydation et de la moisissure. Dans notre bouteille nous allons mettre environ 4 à 5 gouttes. Il va nous falloir également deux écumoires de moyenne et de petite taille. Deux entonnoirs, un de petite taille pour les flacons et un pour la bouteille. Et une cuillère ou un sac à jus si vous avez pour pouvoir presser un petit peu la plante pour extraire le maximum de principes actifs et d'huile à l'intérieur. Donc maintenant je vais pouvoir filtrer mon huile. Tout simplement prendre ma bouteille en verre, ouvrir mon flacon hermétique. Je vais poser mes ustensiles et pouvoir vider doucement ma préparation. Donc voilà mon flacon, ma bouteille commence à se remplir. Et je vais pouvoir commencer à presser fortement toute ma plante. Afin de récupérer un maximum de molécules bien sûr et d'huile contenues dans ma plante. Donc n'hésitez pas à vider un petit peu votre entonnoir pour laisser passer l'huile tout simplement. Voilà ma préparation de mille perthuis est enfin prête. Je vais pouvoir donc la mettre en bouteille. Cette année j'ai récolté environ 650 ml de mille perthuis. Je vais pouvoir utiliser mes flacons teintés de préférence préalablement désinfectés à l'alcool et à l'eau bouillante. Je vais utiliser mon entonnoir et une petite passoire tout simplement pour faire un deuxième filtre afin d'enlever les impuretés. Il se peut que votre huile fasse un petit dépôt à la longue. C'est tout à fait normal. Il reste toujours quelques impuretés même avec un filtrage de qualité. Également n'hésitez pas à mettre une étiquette sur votre flacon avec le nom de la plante. Donc mille perthuis ou son nom latin hypericum perforatum, macérat huileux et bien sûr la date du jour d'embouteillage. Pensez également à mettre un scotch ou un film plastique par-dessus votre étiquette afin de la protéger de l'huile. Voilà mon huile de mille perthuis est embouteillée. Pensez également à utiliser comme je vous le disais la vitamine E. Donc deux gouttes par flacon environ. Une à deux gouttes par flacon environ afin que votre huile ne rancisse pas et dure dans le temps. Vous pouvez donc utiliser cette préparation tout au long de l'année. Alors maintenant je vais vous donner bien sûr les conseils d'utilisation pour l'huile de mille perthuis. Notre mille perthuis est un antidépressif puissant. Mais nous ne l'avons pas utilisé en huile plutôt en infusion ou en teinture mère hydroalcoolique. Il est préférable d'utiliser ses préparations par voie orale plutôt que l'huile. Prévilégiez plutôt l'huile en voie locale pour tout ce qui est douleur, névralgie, brûlure, inflammation de la peau. Attention c'est une huile qui est photosensibilisante, donc ne pas l'utiliser en cas d'exposition au soleil. C'est un anti-coup de soleil, vous pouvez l'utiliser avec de la lavande aspic par exemple. Mais ne vous n'exponez pas au soleil derrière car elle va avoir l'effet inverse. Photosensibiliser la peau et vous pouvez avoir des brûlures ou des taches solaires. Donc comme je vous le disais, pour les coups de soleil, privilégiez le milpertuis, quelques gouttes du végétal de milpertuis, incorporez deux gouttes de lavande aspic et appliquez directement sur la brûlure ou le coup de soleil. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la lavande aspic, je vous conseille de la regarder, vous aurez toutes les astuces pour tout ce qui est brûlure, piqûre et coup de soleil. C'est également une excellente huile pour tout ce qui est douleur et inflammation musculaire et névralgie. Vous pouvez l'utiliser pour ce faire de l'huile essentielle de camomille romaine à raison de deux gouttes, avec une goutte d'huile essentielle de golterie couché et une goutte d'huile essentielle de caétuse citronnée. Mélangez le tout, appliquez directement sur la douleur ou les douleurs, deux à trois fois par jour pendant environ une quinzaine de jours. Encore une fois, l'huile essentielle de milpertuis est photosensibilisante, donc évitez de l'utiliser avant l'exposition au soleil. Pensez également à l'huile de milpertuis contre l'érythème fessier du bébé. Vous pouvez l'utiliser directement pur sur la zone amassée, deux fois par jour jusqu'à disparition de l'érythème. Pour combattre l'insomnie, la dépression légère à modérer, privilégiez plutôt l'utilisation du milpertuis sous sa forme de teinture mère ou d'infusion. Pour l'infusion, il vous faudra une cuillère à café par tasse, laisser infuser environ dix minutes et buvez deux tasses par jour pendant 15 jours, trois semaines. Il faut environ 15 jours pour que les effets du milpertuis soient visibles et se sentent dans le corps. Pour la teinture mère, prenez 20 gouttes deux fois par jour, pareil, pendant environ trois semaines. Arrêtez toujours une petite semaine et renouvelez l'opération si vous besoin. Donc vous l'aurez compris, le milpertuis est une plante majeure pour traiter tout ce qui est problème de dépression, de stress, d'anxiété et d'insomnie. Donc les dépressions légères à modérer et bien sûr sans huile pour tout ce qui est problème inflammatoire au niveau de la peau et des brûlures. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous prenez toujours autant de plaisir à me suivre que moi à réaliser ces vidéos pour vous. Je vous livre ainsi mon expérience et ma pratique de terrain dans le monde de la phytothérapie, de l'aromathérapie et des médecines alternatives. Encore une fois, d'autres sujets vont arriver courant du mois de septembre. Je vous laisse encore une fois vous abonner à ma chaîne, me poster un commentaire et un like. N'oubliez pas également de vous cliquer sur la notification juste ici pour ne rien louper de mes vidéos et de mon actualité. Et je vous dis à bientôt.